L'agriculture de conservation, l'objectif c'est de garder toute la biodiversité qu'il y a dans le sol. Or vous savez fort bien aujourd'hui que grosso modo il y a les abeilles Amis Pellifera et puis vous avez les abeilles sauvages. C'est à peu près 1000 espèces qui existent en France. Dans les 1000 espèces, 80% sont terricoles. C'est-à-dire qu'elles habitent dans la terre. Elles ne font pas de miel celles-là. Seulement si on laboure, qu'on retourne la terre, on tue les habitants et les habitants. Et donc on a tout faux. Et donc il y a une partie des pollinisateurs qui sont détruits. Et donc dans le système d'agriculture de conservation, c'est une priorité ne plus labourer pour pouvoir préserver les pollinisateurs. Deuxième chose, c'est comme il y a des couverts permanents au niveau de l'agriculture de conservation, vous avez notamment à l'automne, là au moment où il n'y a plus du tout de fleurs dans la campagne, vous avez dans l'agriculture de conservation, avec les couverts qu'on met en place, des fleurs pour toutes les abeilles qui remplissent à ce moment-là, à l'automne, les ruches pour passer l'hiver tranquille, avec les ruches remplies de miel pour pouvoir passer l'hiver tranquillement. Et donc ça c'est le deal gagnant-gagnant. Et on n'a pas trouvé mieux pour l'instant que le système-là. Chez moi, l'apiculture a été intégrée dans mon système d'agriculture de conservation des sols il y a trois ans. Je voulais travailler avec un apiculteur pour mettre en place une observation de mon système, savoir si mon système fonctionnait. Parce que je pars du principe que si les abeilles d'un apiculteur font du miel, derrière, ça veut dire que mon système est cohérent au niveau de la biodiversité. Alors, on a donc lancé une opération, effectivement, avec Cultivons Mellifères, avec des apiculteurs. Parce qu'on a bien compris qu'effectivement, les agriculteurs et les apiculteurs ne se parlaient pas. Et on s'est dit, on va aller les voir. Et dans le principe, c'est dire, faire du lien, c'est faire du bien. En plus, ça fait du bien de le dire. Donc, l'histoire, c'est qu'effectivement, on a été voir les apiculteurs, on a acheté des balances qu'on a mises sous leurs ruches, et on a amené les ruches avec les balances dans plein milieu des champs, de colza, tout. Et on a dit aux agriculteurs, vous travaillez comme d'habitude. Vous pensez qu'effectivement, tout le monde raconte à la télé que c'est les pesticides qui tuent les abeilles. Nous, on n'a pas eu du tout de perte de l'abeille, et là où effectivement, la moyenne en France, c'est 10-15 kilos de miel par an, nous, on a fait, je n'ose pas dire le chiffre, 4-5 fois plus, avec des scores que personne ne pourrait imaginer. Les abeilles sont capables de pouvoir, mais si on leur donne à manger, si on leur donne suffisamment de fleurs, pour pouvoir effectivement trouver leurs ressources alimentaires. Donc on arrive, alors on a cette opération-là, on l'a lancée l'année dernière, ça a fait un buzz chez nous, c'est terrible, et on a recréé du lien entre les apiculteurs et les agriculteurs. Et on a la chance aujourd'hui, de le dire, on le dit, c'est qu'on a maintenant, sur notre petit secteur, dans la région de Nancy, 11 agriculteurs qui font de la formation à l'apiculture. Donc gagnant-gagnant, et donc dans un rapport gagnant-gagnant avec les apiculteurs, et en même temps, là, on essaie de faire la diversification en apiculture. Alors moi, j'ai cherché à travailler avec Christophe, parce qu'en fait, j'ai travaillé sur les problèmes de l'abeille. Donc effectivement, on entend toujours les pesticides en premier, effectivement, c'est le problème majeur. Mais il y en a un deuxième qu'on ne parle quasiment jamais, c'est le manque de nourriture des abeilles. Et moi, j'avais un gros problème de nourriture de mes abeilles, notamment en milieu de saison ou en fin de saison. Et ça me permettait de savoir à quel moment il avait des plantes mélifères qui étaient fécondes. Et moi, me permettre de faire du miel et ne pas emmener mes abeilles trop tôt, ni les laisser trop tard.